Comment ne pas gagner sa vie avec le cake design ? Tu es cake designer, tu vends ou tu veux vendre tes gâteaux et tu veux savoir comment réussir à véritablement vivre de ta passion ? Cette vidéo, elle est pour toi, alors écoute jusqu'à la fin. Bienvenue sur Cake Entrepreneur. Sur cette chaîne, nous parlons de cake design et d'entrepreneuriat. Comment passer d'une passion coûteuse à une entreprise rentable ? Dans cette vidéo, on va aborder avec vous deux raisons principales d'échec des entrepreneurs en cake design. Je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer. Après une reconversion professionnelle, j'ai commencé à vendre mes gâteaux à 1,50€ de la part. A l'époque, j'étais déjà terriblement heureuse qu'on veuille bien acheter des gâteaux faits avec mes mains. Mais bien plus tard, je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais faire une entreprise en béton avec une connaissance si médiocre en entrepreneuriat, en business. Alors, je me suis formée d'abord dans une école avec des professionnels dans le domaine. Puis, sur le terrain, j'ai vendu des gâteaux, j'ai créé mon entreprise et j'ai commencé à, comment dire, expérimenter les cours que j'ai vus dans la théorie avec la pratique. C'est pourquoi, dans cette vidéo, ce sera hyper important de m'écouter jusqu'à la fin car tu vas savoir exactement ce qu'il ne faut pas faire pour aller droit au mur. La première raison pour laquelle les entrepreneurs en pâtisserie, en cake design, n'arrivent pas à dépasser la barre des 3 ans, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de clients. Pourquoi n'ont-ils pas assez de clients ? Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, ils n'ont pas de visibilité. Pour ne pas avoir de visibilité, il y a plein de raisons à cela. Peut-être qu'on n'a pas de site internet, qu'on est mal référencé sur Google, qu'on ne sait pas travailler sur marketing, sur référencement, mais aussi qu'on ne sait pas chercher les clients au bon endroit. Parce qu'on ne sait pas chercher les clients au bon endroit, ça veut simplement dire qu'on n'a pas pensé à définir sa cible de client. On n'a pas pris le temps de se demander qui sont mes véritables clients, qui sont ceux qui vont pouvoir acheter mes gâteaux. Alors à cela, comment je vais faire pour les atteindre et pour adresser mes offres commerciales, ma proposition de valeur accessible là, que j'ai bien sélectionnées de manière intentionnelle et non pas par hasard. Et ça, c'est de la stratégie. Et beaucoup de personnes qui se lancent en cake design, ils sont excellents dans la partie technique, mais alors dans la partie business, entrepreneuriat, stratégie, c'est le flop total. Et ce qui est encore pire, c'est que dans beaucoup de groupes où on parle de cake design, où il y a des gens qui veulent faire leur business, on ne parle jamais de prix. On ne parle pas de prix. Alors des gens, pendant des années, se laissent bercer sur la douce mélodie de leur savoir technique, mais n'ont pas pris le temps de se dire qu'il y a un savoir que je n'ai pas et qu'il faut absolument que j'acquière qui est l'entrepreneuriat. comment gérer, comment développer, comment lancer une entreprise pour qu'elle soit viable dans trois ans. Donc voilà un petit peu la première raison, parce qu'on n'a simplement pas assez de clients, parce qu'on n'a pas de visibilité, parce qu'on ne cherche pas au bon endroit, parce qu'on n'a pas de stratégie marketing. La deuxième raison que je vais aborder avec vous est que dans ce cas, c'est un peu spécifique. Le cake designer a beaucoup de clients. Il fait des gâteaux. Il en fait beaucoup des gâteaux. Mais il n'a pas assez d'argent dans la caisse. En effet, si on est une entreprise et qu'on n'a pas assez d'argent dans la trésorerie, on va déposer le bilan, on va faire faillite. Parce que le but n'est pas de faire des gâteaux pour se faire plaisir ou d'avoir une belle page Instagram ou Facebook ou d'avoir plein de clients contents. Mais si tout ça, qui n'est pas mauvais en soi, on l'a, mais qu'on n'a pas assez d'argent dans la caisse, c'est qu'il y a un problème de prix. Et ça, c'est ce qui fait le plus mal parce que dans plein de pages de personnes qui sont du cake design en France, j'en ai suivi des gens que j'admirais, qu'ils avaient un travail tellement magnifique, des finitions époustouflantes. Mais dès que je suis lancé en professionnel, j'ai vu les finitions commencer à décroître en fait la qualité de leur travail parce qu'ils avaient beaucoup de commandes et de manière un peu inattendue, au bout d'un an, en fait, les personnes ont arrêté. Elles ont fermé boutique. Elles avaient des commandes, des gâteaux, il y en avait au moins des dizaines toutes les semaines, mais elles n'avaient pas assez d'argent pour vivre en fait. Et ça, ça m'a fait terriblement mal. Je me suis dit, mais comment est-ce possible de se lancer et de faire autant d'efforts, autant d'années pour se rendre compte au bout de trois ans, en fait, qu'on a mal commencé ou bien qu'on ne vend pas assez cher. C'est pourquoi je conseille aux personnes que j'accompagne dans mes formations de bien penser dès le départ à qui ils s'adressent et à combien est-ce qu'ils vont vendre leurs gâteaux. Il vaut mieux vendre tes gâteaux à 10 euros la part et ne pas avoir de clients. Et tu sais que, en fait, ton business, il n'est pas rentable du tout et tu laisses tomber que de vendre tes gâteaux à 5 euros la part et au bout de trois ans, après avoir passé ton temps, ton énergie, ta famille, tes amis à la trappe pour ne même pas être rentable en fait, je trouve ça trop triste, mais extrêmement triste. Il vaut mieux que dès le départ, tu sais que pour être rentable avec ton business model, c'est-à-dire faire des gâteaux sur mesure en étant le premier employé de ta propre boîte, il faut que tu saches combien de gâteaux tu dois vendre par mois et à quel prix tu dois les vendre pour espérer vivre de ton activité. Si tu n'atteins pas le nombre de clients qu'il faut, il faut augmenter le nombre de clients. Mais si jusqu'à là, tu n'arrives pas en mettant toutes les stratégies en place à avoir le nombre de clients nécessaires, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de marché en fait. Et ça, il faut savoir se le dire qu'il n'y a peut-être pas le marché qui permettrait à des artisans de faire des gâteaux sur mesure en France ou dans notre pays, je ne sais pas. Mais il faut savoir aussi, se rendre compte de cela que s'il n'y a pas de marché, alors il n'y a pas de business et on restera tous dans la passion. Il faut vraiment avoir la tête assez froide et savoir ce qu'on veut. Faire une association, alors on peut faire des gâteaux gratuits ou bien avec des prix fixés à la mienne parce qu'on est une asso, on n'est pas une entreprise. Mais si on est une entreprise, alors il faut penser chiffres, il faut penser rentabilité. Pas de rentabilité, pas d'entreprise. Pas d'argent, pas d'entreprise. C'est aussi simple que cela. Est-ce que cela veut dire que l'argent, c'est ce qu'on met en premier ? Bien évidemment, non. Sinon, on n'aurait pas pris le temps de se former en technique, en pâtisserie. On n'aurait pas pris le temps de pouvoir travailler son business plan, quelle est la cible clientèle à laquelle on veut s'adresser, quel est notre storytelling, notre particularité, notre positionnement. C'est d'abord des passionnés qui veulent survivre, qui veulent transformer leur passion en business. Donc, je ne parle pas que d'argent, mais on ne peut pas ne pas parler d'argent si on parle de business. Cela n'a simplement pas de sens. Donc, voilà les deux raisons principales. Il y en a d'autres, mais pour moi, ce sont les deux grosses raisons dans lesquelles toutes les autres vont rentrer. Toutes les sous-catégories de raisons possibles vont rentrer simplement parce qu'on n'a pas de clients ou alors on a beaucoup de clients et on cible très mal. On acquiert les mauvais clients et acquiert les mauvais clients, c'est parce qu'on a un branding qui ne reflète simplement pas comment dire, notre vision. Si on a bien ciblé ses clients, alors on va adapter son branding par rapport à cette clientèle-là. Comment est-ce qu'on se présente, les couleurs, comment est-ce qu'on s'adresse au client, notre process, enfin, tout notre univers, l'expérience qu'on va offrir au client sera en adéquation avec notre branding. Et le branding, ce n'est pas qu'un logo, s'il vous plaît. C'est beaucoup plus que ça qu'on a pris la peine de penser, de définir. Donc voilà un petit peu ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Et maintenant, on va parler au présent. Toi qui m'écoutes, toi qui est des designers, qui vend des gâteaux, bien qui veut vendre tes gâteaux, comment tu peux faire pour sortir, pour te démarquer afin de ne pas faire les mêmes erreurs ? Simplement en te formant. Oui, tu ne peux pas être bon, extrêmement talentueux en technique et être médiocre en business. Tu ne pourras pas t'en sortir et ça, il faut que tu le fasses en fait. Et c'est un problème dans le cake design français. C'est un problème dans nos groupes de cake design francophones. On ne parle trop de gâteaux, on ne parle pas assez de chiffres ou de stratégies ou de business. Donc, pour faire la différence, il n'y a pas mille et une solutions, il y en a une seule. Se former, être aussi bon dans le business que tu l'es dans la partie technique en pâtisserie et en cake design. les deux vends de pair, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ce n'est juste pas possible. Sinon, alors, on est une association, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais au moins, les choses sont claires et carrées dès le départ et on ne se prend pas la tête avec regarder ces chiffres. Je dis ça parce que même les associations fonctionnent en entreprise. Tout est carré, tout est bien pensé dès le départ pour savoir comment est-ce que l'association va pouvoir vivre de manière autonome. Ils vont aller chercher des financeurs, ils vont faire des événements payants, ils vont faire des carnets, ce genre de choses pour pouvoir renflorer les caisses de l'assos. Donc, même une assos, elle a un plan stratégique de survie. Finalement, on n'a aucune risque de ne pas penser stratégie, penser business en 2021. Vous êtes la bonne chaîne parce qu'on va en parler. Il y a beaucoup de vidéos qui en parlent déjà. Vous pouvez regarder la liste de toutes mes vidéos depuis 2019 où j'ai commencé à aborder ce sujet et cette année, on va vraiment taper où ça ne fait plus mal et on va déconstruire toutes les fausses idées, toutes les fausses croyances qui paralysent en fait le marché et tant qu'on est confiné, on a tout le temps pour le faire. On a le temps de construire ses fondamentaux. Comme ça, après le confinement, il n'y a plus le temps de s'attarder sur les bases. On peut tout de suite commencer à bombarder son marketing, bombarder sa stratégie qu'on a pris le temps de mettre en place et voir si ça fonctionne ou pas. Voilà. Pour résumer, il faut penser très tôt à sa stratégie de lancement, de développement et de survie. C'était Fanny Wamara, Suique et Entrepreneur. J'espère que ça a été intéressant. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à mettre des commentaires, à me dire ce que vous avez aimé et ce que vous partagez ou ce que vous ne partagez pas car c'est comme ça qu'on avance. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada